Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Hélène Engoll. Bonjour, vous allez bien. Bonjour Annabelle, je vais très bien. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci pour les bons moments qu'on passe ensemble. Je crois que de nombreuses femmes ont été fortifiées, ont été encouragées. Certaines même d'entre vous, vous avez déjà pleinement saisi la promesse et vous vous êtes relevées. Ça a été un nouveau départ pour vous. Et on remercie le Seigneur avec vous pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie parce qu'à nouveau, vous avez décidé de croire. À nouveau, vous avez décidé de lui remettre toute votre confiance en lui. Alors vraiment, on se réjouit parce qu'il va faire de grandes choses. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, ce que Dieu a fait pour vous à travers ses émissions à parolesdefemme.com pour qu'on puisse se réjouir et louer le Seigneur ensemble. Et aujourd'hui, comme on l'a dit hier, on va parler peut-être plus de votre parcours, mais par rapport à votre mari, comment vous l'avez vécu en tant que couple. Parce que pour ceux qui n'étaient pas avec nous, peut-être au début de la semaine, c'est pas bien, mais vous allez reprendre les émissions passées. C'est que vous-même, vous êtes passée par une épreuve par rapport à la maternité qui a duré 15 ans, en fait. 15 ans où vous n'aviez pas d'enfant, mais vous étiez mariée. Et donc, c'est ça. Vous allez pouvoir nous raconter comment vous avez pu vivre ça avec votre mari, si ça vous a rapproché ou si ça vous a éloigné. Parce qu'on sait que dans l'épreuve, beaucoup de couples, malheureusement, vont s'éloigner, vont commencer à s'accuser. Ça peut créer des blessures, des incompréhensions. Donc, on veut vraiment aussi vous aider à vivre l'épreuve en couple. Comment surmonter l'épreuve en couple avec le Seigneur ? Déjà, merci de m'avoir invitée à l'émission. Je suis personnellement très bénie aussi. Et c'est vrai, comme nous sommes en train de parler de l'épreuve, vivre l'épreuve en couple, ça, c'est encore un autre défi. C'est un autre défi, pourquoi ? Parce qu'au fait, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Vous pouvez avoir le manque de travail, ça peut être une maladie. Mais par exemple, dans le cas de la maternité, il est pour moi d'abord important de comprendre et de faire comprendre au bien-aimé que le couple, c'est quelque chose de tellement précieux aux yeux de Dieu. Le couple, c'est quelque chose de... Au fait, Dieu prend deux personnes, les met ensemble, mais il y a plus la dimension que je veux faire comprendre, c'est quand, dans la Bible, Jeunesse 2 dit, l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La dimension du fait de dire que ce n'est pas deux personnes juste qui se sont rapprochées, tant pour être collées, mais que ce sont deux personnes qui ont fait une seule personne, c'est là que nous comprenons que si Dieu nous met ensemble pour faire une personne, c'est que devant les situations qui viennent sur le chemin, nous devons rester un. Et c'est malheureusement ce que plusieurs couples ne comprennent pas. Parce que j'ai vu dans le ministère autour de moi, j'ai vu des couples, pourtant d'enfants de Dieu, mais qui se sont séparés parce que les problèmes sont arrivés, le chômage est arrivé, la maladie est arrivée, et l'autre se dit, non, je ne pense pas que Dieu peut me mettre à côté de toi pour que je vive ça, alors c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. En ce qui me concerne, qui nous concernent, mais plus précisément moi, c'est que j'étais sûre que j'étais dans la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et je le dis souvent aux jeunes gens, les jeunes gens qui veulent se marier, je leur dis, le mariage, ce n'est pas juste le jour de la robe blanche, de toutes les festivités, mais le mariage, c'est d'abord être sûr que c'est Dieu qui vous met ensemble. et lorsque vous êtes sûr que Dieu vous met ensemble, c'est là que vous pouvez dire que non, nous sommes ensemble et Dieu, il peut permettre une situation qui vient contre nous, mais parce que c'est Dieu qui nous a mis ensemble, alors nous devons demeurer ensemble. Et avec mon mari, c'est vrai que très tôt, on s'est rendu compte qu'on n'avait toujours pas d'enfants, mais ce qui nous a aidés, c'est une certaine complicité. De me dire que Dieu ne me met pas à côté de cet homme pour rien et que lui-même se dise aussi que Dieu ne me met pas à côté de cette femme pour rien, parce qu'à part le fait de ne pas avoir d'enfants, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire ensemble, n'est-ce pas ? Mais aussi de nous dire que nous avons un ennemi commun que nous devons affronter. Une chose qui nous a aidés, c'est de ne pas, j'ai bien dit d'abord, d'être dans la volonté de Dieu, mais aussi de ne pas permettre aux gens de l'extérieur de gérer votre couple. Parce que ça, c'est souvent un gros problème quand les gens de l'extérieur se rendent compte qu'ils ont la possibilité d'entrer et de dire ce qu'ils veulent dire, là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça pour protéger son couple ? Écoutez, vous savez, on en a vécu des choses. Je me rappelle, par exemple, mon mari me l'a dit, mais après plusieurs années, mais il y a un bien-aimé, pourtant un homme de Dieu, qui est venu et qui lui dit oui, vous savez, si vous n'avez pas d'enfants et tout ça, parce que vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu, Hélène, ce n'est pas la femme de ta vie, patati, tu l'as peut-être aimé pour telle autre chose, tu l'as suivi pour ça et ça, mais ce n'était pas ça. Alors, lui, au-dedans de lui, il dit, si tu savais ce que Dieu m'avait dit, tu ne m'apporterais pas de tels propos. Et ça, bien sûr, il me l'a dit après, parce qu'il fallait garder mon cœur, il ne fallait pas m'exposer devant des personnes comme ça. Mais de mon côté aussi, quelqu'un qui pouvait te raconter une histoire, je me rappelle encore un frère qui vient qui me dit, oh, bien, tu sais, il faut bien voir, regarder, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a mis ensemble ? Mais c'était tellement clair, je ne peux pas vous donner tous les détails des événements qui ont fait que nous soyons ensemble et c'est là que, lui, il était sûr que c'était Dieu, moi, j'étais sûre que c'était Dieu et nous étions ensemble sûrs que nous devions tout simplement rester ensemble pour faire face. Alors, les gens qui viennent vous parler, vous pouvez les écouter. Dans tout ce que les gens disent, il n'y a pas toujours des faussetés, mais à partir du moment où vous sentez que ce n'est pas ça, vous rejetez. Je bénis Dieu. Au niveau de nos familles, en tout cas, je n'ai jamais vu ni mes beaux-frères ni ma belle-mère venir me poser une question, oui, mais comment ça se fait ? De son côté aussi, en tout cas, personne de ma famille a fait la même chose, mais nous étions tellement, tellement collés, liés. Et je me rappelle une de mes sœurs qui me dit, mais Hélène, tu es notre sœur, mais on dirait que tu es plus attachée à ton mari qu'à nous. Oui. Tu es notre sœur, mais on dirait que tu es plus attachée à ton mari qu'à nous. Moi, j'ai dit, écoute, il faut faire la différence. Vous êtes mes sœurs, mais avec lui, on est une seule chair. Et c'est Dieu qui nous a mis ensemble, je crois que. J'espère avoir répondu à la question. C'est sûr. Il y a plein d'autres questions en plus. Mais ça, parce que Hélène, elle parle de cette... C'est sûr que c'est quand même un cas particulier. L'épreuve de la maternité, c'est quand même une épreuve très, 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 très délicate parce qu'elle vient vraiment chercher à nous-mêmes. Mais on parle à plusieurs couples qui vivent des choses différentes. Elle a parlé, par exemple, du chômage, les finances, les finances difficiles. Ça, c'est des épreuves que les gens, la plupart des personnes vont une saison ou une autre traverser, des fois au début du mariage, avant que les choses se stabilisent, l'emploi et tout ça, ou peut-être après à la retraite, peu importe. Et je crois que l'élément qu'elle a mentionné, qui est un élément clé, c'est de regarder ensemble. Parce que des fois, quand l'épreuve arrive, chacun réagit aussi basé sur sa personnalité, basé sur sa compréhension des choses. Et dans son cas, elle, c'était deux personnes qui étaient des personnes de Dieu, qui étaient basées sur la parole de Dieu. Donc, ils ont pu affronter l'épreuve avec l'idée que Dieu est avec nous, on l'affronte ensemble. Mais je pense à un couple, par exemple, où peut-être une personne est beaucoup plus dans la parole que l'autre. Par exemple, la dame est beaucoup plus dans la parole que son mari. Et donc, du coup, l'épreuve arrive et la réaction de l'un, ça va être de chercher la foi. Mais la réaction de l'autre, ça va peut-être être de chercher un coupable. Vraiment de ramener le langage de la maison à ce langage qui dit non. Si, déjà, on a déjà des problèmes et qu'entre nous, maintenant, on se tiraille, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Donc, de ramener, de dire non. Là, en ce moment, on ne va pas ouvrir des portes avec des incompréhensions qu'on se rajoute sur un problème, en fait. Parce que c'est des incompréhensions qui surgissent à cause de la pression qui provient de ce manque d'argent, de ce manque d'emploi ou ce manque de maternité ou peu importe le problème qu'on fait face. Donc, de ramener à la base d'abord de dire on est ensemble, de se rassurer l'amour mutuel et à partir de là, maintenant, on bâtit des stratégies de foi, de langage de foi, de chercher des personnes peut-être pour nous conseiller dépendamment de ce qu'on vit. Si c'est quelque chose de finance, est-ce que c'est notre gestion qui fait défaut ? Si c'est quelque chose d'un emploi, est-ce qu'on a juste besoin d'une connexion, donc toutes ces solutions vont venir s'il y a l'unité en fait. Mais s'il y a le désordre, la zizanie, c'est clair qu'on ne pourra même pas entendre la direction de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on sera en train de chercher un coupable en fait. Quand on connaît la puissance de la prière d'accord, on comprend que l'ennemi va justement vouloir jouer sur les incompréhensions et sur le désaccord pour venir s'asseoir en fait dans la vie des couples parce que trop souvent justement dans des situations comme peut-être celles du pasteur Hélène, on cherche un coupable. Et quand un couple ne réalise pas qu'en fait vous êtes un, c'est facile de se pointer du doigt et ça c'est les situations que Satan il rit de ça en fait parce que c'est ce qu'il recherchait dans cette situation-là. Mais quand on comprend que, quand la Bible dit quand deux personnes se mettent en accord et que tout ce que ces personnes vont demander à Dieu, mais Dieu va leur donner, mais on a plus intérêt quand on est un couple d'évoluer dans cet accord. Maintenant l'accord c'est au niveau, à tous les niveaux en fait. Il faut qu'on sache, comme le pasteur a dit, qu'on a un ennemi commun. Ce n'est pas entre nous, contre nous deux que ça se passe, mais on a un ennemi commun qui est l'ennemi et c'est contre lui qu'on doit orienter nos flèches, pas de façon interne en fait. Et solidifier ce rapport justement pour que quand les flèches vont vouloir venir de l'extérieur pour dire, ah mais en fait c'est ta femme qui n'arrive pas, qu'un homme peut se positionner pour dire, écoute, tu es en train de parler de moi. Pareil aussi pour les femmes aussi dans d'autres circonstances, tu parlais du travail, quand les gens vont venir dire, mais ton mari c'est l'homme de la maison ou quoi et tout, la femme va se dire, tu es en train de parler de moi. On n'est pas des ennemis, il n'y a pas deux personnes ici, on est un et on évolue dans cette direction. Et ce que tu dis en fait, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'accusation où finalement on est en train de se pointer l'un et l'autre alors que celui qui est à côté de nous, celle qui est à côté de nous, c'est un allié, c'est quelqu'un avec qui on peut s'unir pour être plus fort, mais c'est tellement facile de tomber dans l'accusation et je prends le cas de la maternité, la femme déjà peut être vraiment dans une attitude de condamnation elle-même, c'est moi qui n'arrive pas à porter d'enfant, c'est moi qui ne donne pas d'enfant à cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? Et on devient aussi finalement notre ennemi à nous, mais dans ce cas-là, le diable est hyper content parce que tout le monde est accusé dans l'histoire, sauf le vrai coupable qui continue de manipuler, qui continue de mentir, il est en liberté. et c'est ensemble de comprendre ok, tu n'es pas mon ennemi, notre ennemi, il est ailleurs, et ensemble on peut l'exterminer, ensemble on peut l'identifier et on va arrêter de, on va arrêter en fait de se tromper et de se faire du mal l'un à l'autre. Et c'est à cela aussi qu'il faut absolument faire naître entre vous un sentiment de confiance en fait, dans le sens où, parce que, avec le ministère, on gère aussi beaucoup de couples, ça peut être un problème de chômage, ça peut être peut-être pas un problème de conception, mais ça peut être un problème de, comment, de mésentente à tous les niveaux. Que la personne qui est à côté de toi soit réellement sûre qu'elle est avec toi au fait, que tu sois sûre que la personne est avec toi. je parlais avec un couple, disons, je parlais plus avec la dame qui me disait que oui, son mari commence à douter d'elle parce que c'est vrai qu'ils se sont mariés et ils avaient une certaine différence d'âge et tout à coup, le mari se rend compte qu'il est un peu plus avancé. Alors, il se dit, oui, ma femme, elle se voit toujours jeune, peut-être qu'elle va me laisser aller avec un plus jeune que moi. Alors, moi, j'ai dit à la femme, mais c'est de lui l'aider à avoir confiance en lui-même et à te faire confiance. Sinon, il sera à la maison en se disant, oui, quand elle est sortie, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est allée. Non, c'est de te dire que oui, on a ces difficultés, mais mon mari est avec moi. Et je peux aussi le lui dire verbalement, je peux le lui dire, tu sais que je suis là. Et lui aussi, il dit, l'homme aussi dit à sa femme, tu sais que malgré la maladie que tu as, malgré, peut-être qu'on a diagnostiqué un cancer, quelque chose comme ça, malgré la maladie que tu as, malgré le problème que tu as, mais sache que je suis avec toi. C'est-à-dire, vous faites, vous fermez les portes aux gens de l'extérieur, mais vous prenez le temps de vous mettre en confiance à votre propre niveau, l'homme qui rassure la femme, la femme qui rassure l'homme, et ça, c'est très important. Mais il y a aussi un aspect dont je voulais parler, c'est que, au fait, peut-être pas pour le cas de conception, parce que quand il y a un problème de conception, il n'y a pas d'enfants, mais vous allez voir aussi des couples, ils ont des enfants, ils ont fait une famille, trois, quatre enfants, deux, un peut-être aussi, mais un problème comme ça vient comme les diviser, mais la réalité, vous devez comprendre que l'ennemi ne vous cherche peut-être pas seulement vous, mais cherche aussi vos enfants, et vous ne savez pas que votre mésentente est peut-être qui peut vous amener aussi à vous séparer, il y a des enfants qui seront affectés, il y a des vies qui seront affectées. Alors, c'est comprendre cela que l'ennemi est contre la famille, l'ennemi est contre l'unité de la famille, l'ennemi, votre amour, votre entente, ça fait aussi une protection pour les enfants. Quand les enfants se rendent compte que oui, papa et maman sont là, papa et maman s'aiment, ils se sentent aussi en sécurité, et tout ça, c'est que l'ennemi veut vraiment vous déstabiliser, déstabiliser les enfants, déstabiliser votre couple, et quand on déstabilise une famille, on déstabilise toute une société et je crois qu'il y a ça, alors il y a ça, vous vous mettez en confiance et vous comprenez que plus loin que nous, l'ennemi cherche quelque chose et travaille sur ça. Et vous parliez de se rassurer, est-ce que vous, pendant ce temps d'épreuve, vous en parliez beaucoup avec votre mari de ce que vous pouviez vivre l'un et l'autre, comment vous le viviez, surtout dans les moments où c'était plus difficile ? Bien, sûrement qu'on en parlait beaucoup, il ne faut pas non plus que tout tourne autour de tout ça, mais on en parlait, on en parlait et je sais que c'est, il y a des moments où peut-être ça faisait plus comme un rebond, quand peut-être il y a une situation qui s'est passée à l'extérieur et tu reviens en disant regarde ce qu'on m'a fait, regarde ce qu'on m'a dit ou alors tu vas encore chez le médecin qui te dit encore autre chose et tout ça et c'est sûr qu'il y a des moments où on parlait mais je pense qu'on a beaucoup travaillé sur le fait de savoir qu'on est là l'un pour l'autre parce que, ok, on s'est connus, on était très, très loin mais le fait qu'on se soit mis ensemble il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça alors je me dis mais comment Dieu peut faire ça pour nous détruire ? Non, il y a certainement ce que l'Éternel est en train de rechercher et il l'a recherché et il nous a fait beaucoup de bien et c'est ça. En fait, pendant ces temps d'épreuve c'est ça aussi un point important pour les couples c'est que vous avez, comme on en a parlé dans notre relation avec le Seigneur et ce que vous venez de dire l'épreuve n'était pas au centre de votre couple c'était pas ça qui vous réunissait vous avez continué d'être un couple de bâtir votre couple en dehors de l'épreuve de continuer de de vivre et de vous aimer de vivre de nous aimer de vivre on a continué c'est comme je disais à l'une des émissions que par moment tu te demandes mais avec ce que je vis comment je peux être aussi forte et tu comprends qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner cette force-là c'est que ton être intérieur est tellement le Seigneur en train de faire un travail qui te fortifie et on a continué vraiment à vivre on a continué à à faire des choses ensemble et c'est vrai qu'à côté ça pouvait être oui mais regarde ils font ça ils pensent pas moi je dis mais écoutez le fait d'y penser on va pas prendre un micro pour le crier écoutez on est en train de penser on est en train de penser maintenant qu'on n'a pas d'enfant non on en parle on prie pour ça mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup mis ensemble prier pour ça prier pour ça se tenir la main dans la main prier pour ça prier pour ça prier pour ça prier pour ça surtout quand vous êtes dans les périodes fertiles vous priez vraiment Seigneur Seigneur alors je me rappelle même une fois je faisais une réunion avec les femmes alors j'insistais le fait de prier ensemble avant d'avoir des votants d'intimité tout 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 alors il y a une femme qui dit mais non on n'a pas le temps de prier ensemble moi j'ai alors c'est après que je me suis rendu compte que ça c'était ma réalité par rapport à ce que je vis c'est que par rapport à ce que je vis j'ai compris qu'il faut vraiment prier ensemble peut-être que les autres ne trouvent pas que c'est utile pour eux mais je crois que c'est ça et et malheureusement j'ai vu plusieurs couples se défaire mais quand ils étaient à la porte ça c'est ce que j'ai beaucoup vu des gens qui se défendent mais vraiment ils sont à la porte et c'est que dans voilà dans un mois dans deux mois tu peux entendre même qu'une femme après plusieurs années elle est restée là mais quand elle part elle part avec une grossesse vous comprenez et c'est pour pour faire comprendre que c'est quand tu es vraiment comme fatigué que la main de l'éternel est là pour te fortifier et surtout n'abandonne pas n'abandonne pas n'abandonne pas parce que certainement tu es juste au bout quelques pas en plus et le miracle est accompli mais il y a un élément clé que pasteur Hélène a dit pendant qu'elle parlait c'est le fait de alors que vous êtes en train de cheminer de ne pas s'accumuler des blessures en fait parce que c'est ça qu'il se passe que la personne est à la porte mais encore un peu de temps elle aura eu mais pourquoi ? parce qu'on s'accumule des blessures justement parce qu'on met notre épreuve au centre même de notre relation mais lorsqu'on comprend que d'abord avant ce problème d'argent avant ce problème de maternité avant ce problème de famille il y avait d'abord nous deux et qu'on ait cette unité à préserver c'est que même l'épreuve en un moment donné quand il faut choisir entre mon couple et l'épreuve je choisis mon couple tu vois ce que je veux dire ? je préserve mon couple même de tout ça et oui la prière ensemble va nous bâtir la conversation ensemble va nous bâtir mais pourquoi des fois tu vas voir des couples au bout de 10 ans de 15 ans ils sont épuisés pourquoi ? parce qu'ils ont accumulé des blessures en fait et c'est ça les blessures qui nous éloignent avant même que la situation elle-même c'est notre réaction par rapport à sa situation parce que tu vas voir qu'il y a des couples qui ont eu la même épreuve que nous qui s'en sont sortis d'autres non pourquoi ? c'était notre réaction par rapport à la situation et c'est ça c'est vraiment important de savoir que on est un couple on a une destinée qui est au-delà de notre situation actuelle d'épreuve il y a quelque chose de plus grand et il faut qu'on préserve notre couple et elle a dit un point d'entrée de jeu au début de l'émission du regard des autres et du langage des autres et surtout par rapport à la culture des fois si tu es dans une culture par exemple ton mari ne travaille pas tu sois la première quitte à ce que tu achètes ta jupe ta robe avec tu vois tu dis que c'est lui qui te l'a acheté mais c'est toi-même qui l'a acheté pourquoi ? juste pour garder votre dignité en fait il y a des choses parce que c'est votre intimité tu dois préserver votre intimité devant le regard des gens pourquoi ? parce que dès qu'il y a une petite brèche ben c'est ça ces paroles-là vont venir vous autoriser des personnes à parler sur votre vie alors qu'elles ne connaissent pas votre intimité et ça c'est vraiment important de dire préservons la dignité de notre couple préservons notre couple préservons l'image que nous avons le langage que nous avons nous-mêmes l'un envers l'autre mais le langage que nous avons de l'autre face à l'extérieur il y a un mot comme ça qui est dans ma tête de vie c'est l'unité de l'esprit en fait c'est de comprendre que quand là on parle des couples mais vraiment je pense qu'il faut prier pour les gens en face prier pour son mari ou prier pour sa femme lorsqu'on est dans des situations comme ça mais là on a parlé d'ensemble mais même que de façon individuelle comme à part c'est important vraiment de prier pour la personne qui est en face par rapport à la situation dans laquelle on traverse parce que parfois dans des situations on ne voit pas en fait et on ne discerne pas souvent certaines choses spirituellement et quand on se met à prier pour une personne il y a cette unité d'esprit qui se fait au point où on peut être un justement maintenant pour affronter la situation quand il y a des défis parfois parfois il y a des incompréhensions qui peuvent arriver que la personne en face tu te dis mais comment est-ce que cette personne ne comprend pas que moi parce que tu portes aussi un fardeau mais la personne aussi porte un fardeau et quand on prie pour la personne mais là le Seigneur va te va t'élever en fait au-dessus de la situation pour pouvoir voir aussi ce que l'autre porte et moi je pense qu'en faisant ça on fonctionne mieux dans l'unité en fait et la communication aussi s'établit plus simplement et plus facilement que lorsqu'on aborde juste parce qu'on peut être unis comme à deux mais l'unité de l'esprit est plus grande que la simple unité où on se met d'accord que ok on sera là nous deux et cette unité de l'esprit s'acquiert quand on prie pour la personne en face pas juste qu'on prie à deux à deux aussi mais quand aussi à pas on décide que ok dans la situation je vais prier pour la personne qui est en face sachant qu'il n'y en a aucun des deux qui est parfait et c'est facile d'être blessé par la faiblesse de l'autre mais lorsqu'on prie pour l'autre en fait l'amour de Dieu en nous nous permet de supporter et de comprendre aussi certaines faiblesses et puis de voir nos faiblesses aussi que l'autre va supporter et on se dit bah il a été gracieux envers moi je peux être gracieux aussi envers lui et c'est comme ça qu'on peut se retrouver ensemble et prier ensemble parce que c'est vrai que souvent on se dit bon on va prier ensemble mais il y a tout un tas de compréhension autour donc ça devient plutôt même quasiment religieux de le faire et c'est pas à l'extase de la prière qu'on vit à ce moment-là donc oui l'unité de l'esprit c'est vraiment quelque chose à rechercher oui bah ça et là vous pouvez juste terminer l'émission du coup non mais ce que je ça c'est très j'ai beaucoup aimé l'unité de l'esprit c'est que au-delà de l'accord comme physique et ça ça m'a vraiment béni parce que les situations on en traverse encore mais sinon ce que je voulais aussi dire c'est vous savez dans une situation faut toujours aussi des fois se mettre à la place de l'autre ok nous sommes dans cette situation où il n'a pas de travail il est en train de chercher c'est pas juste le monsieur qui dort et qui ne travaille pas il est en train de chercher il ne trouve pas maintenant tu te poses la question si j'étais à sa place et que j'étais en train aussi de chercher du travail que je ne trouverais pas est-ce que quelle attitude j'accepterais de lui et quand tu te mets à la place de l'autre là tu peux mieux réagir envers la personne et je crois que c'est plutôt ça à ne pas juste voir son intérêt voilà je suis blessée voilà maintenant on se moque de moi voilà les gens sont en train de parler mais juste de dire mais lui au fait il veut aussi avoir cet enfant il veut aussi avoir ce travail il veut aussi être guéri de cette maladie si ça ne dépendait que de lui ben tout serait comme réglé aujourd'hui mais si j'étais à sa place et c'est là que ça vous aide plus à comprendre de la personne à le soutenir à prier et la victoire est au rendez-vous et après quand vous avez appris que vous étiez enceinte j'imagine que ça a été aussi une victoire une célébration à deux c'était ouais une célébration à deux mon mari c'est quelqu'un qui est assez calme par rapport à moi moi j'étais comme en larmes j'étais comme seigneur c'est vrai j'étais les premières minutes je tenais c'est sûr que j'y ai cru le jour où j'ai fait la première échographie lui j'arrive je lui dis regarde je viens de chez le gynéco il m'a donné les résultats regarde il me regarde juste pour dire Dieu est fidèle Dieu est fidèle et je pense que j'ai vu mon mari pleurer deux fois dans sa vie il a pleuré le jour de la mort de son père et le jour de la naissance de sa fille tellement c'était comme le Seigneur nous a fait du bien mais à côté de ça aussi bien sûr la joie des centaines de milliers des personnes autour de nous Dieu est bon Dieu est bon on va se retrouver demain et puis on va parler de l'entourage et aussi des pièges à éviter suite à l'épreuve parce qu'on peut voir que Dieu est fidèle mais quelques fois après on ne sait pas vraiment comment gérer finalement notre victoire donc on va voir comment gérer la victoire mais aussi comment être bien entouré on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada